Par exemple, sur Diamond Island, l'histoire est tellement classique qu'on a l'impression même de l'avoir déjà vue. Même ce qui arrive, ça veut dire l'émancipation sociale du héros, le fait qu'il laisse tomber petit à petit les gens qui lui étaient proches, la tragédie à venir avec l'histoire d'amour et tout, c'est des choses qu'on a l'impression de les avoir déjà vues parce que c'est presque un récit atoporel et très classique par rapport à ces récits d'émancipation sociale et d'exode rurale. Et donc ça me permettait, ce canova où on sentait qu'on se sentait là où est-ce qu'on allait, d'aller creuser d'autres choses. Et ces autres choses, pour moi, c'était des petites bulles dans chaque scène et d'aller toucher autre chose qui était plutôt de l'ordre de l'onirisme, du rêve, encore une fois, de toucher cette espèce de... Parce que moi, ce qui m'a toujours... disons que la source du film au départ, c'était quand je me suis baladé sur Diamond Island et que j'ai vu ces jeunes de classes sociales différentes, soit les ouvriers qui construisaient et les jeunes qui venaient se balader et qui regardaient vraiment ce monde avec des yeux pleins d'appétit, plein de désirs, plein d'attractions. Vraiment, ils regardaient ces constructions en train de se faire, qu'ils regardaient inlassablement, parce que les jeunes urbains, par exemple, ils viennent là quatre fois par semaine. Je leur demandais, ils disaient, vous venez combien de fois sur le Diamond Island, quatre fois par semaine ? Ils regardaient tout le temps, comme s'ils regardaient pour la première fois, ces constructions-là, là où moi, c'est vrai, avec mon regard occidental, j'arrivais pas du tout à éprouver du désir pour Diamond Island. J'y voyais juste l'amnésie culturelle totale de quelque chose qui avait plus rien à voir avec le Cambodge tel qu'on se l'imagine. Un espèce de devenir Qatar, Dubaï, et tout d'un coup, à la fois du Cambodge, mais même du monde en général, ou de ces pays en développement. Donc il y a aussi quelque chose de complètement horrifique avec notre prisme de mettre les pieds sur Diamond Island. Or, le regard que je devinais lire dans les regards de ces jeunes, c'était complètement l'opposé. Et donc du coup, j'ai fait le film aussi pour ça, pour essayer de comprendre un peu, et pour qu'on puisse ressentir, pas juste intellectuellement, mais ressentir émotionnellement, qu'est-ce qui peut amener un gamin de tibitant à lire sur Diamond Island et d'avoir envie de rêver. Et donc du coup, ça se jouait sur la forme, sur des choses plus plastiques, sur vraiment un ordre décroché du récit pour aller vraiment sur la scène de conduite, par exemple, suivre comme ça, même si c'est un très long plan séquence. Et pour moi, il dit quelque chose de l'attraction qu'il peut avoir sur les autres membres du groupe de son frère, qui à chaque fois, plus il se rapproche, plus il s'échappe. Et tous ces mouvements de va-et-vient où je pouvais vraiment réfléchir à la mise en scène sur comment filmer deux personnes, comment filmer l'attraction, comment filmer la distance, comment filmer le désir de se rapprocher. Voilà, à chaque scène, à chaque fois, les mêmes questions et des idées un peu différentes. Le travail sur la lumière et sur la couleur, qui était assumé, très poussé. C'est-à-dire se détacher le plus possible d'une image réaliste, qui serait juste la représentation du monde tel qu'il est, mais essayer d'aller vraiment construire un univers qui décolle complètement du réel, tel que peut-être que mes personnages le voient à travers leurs yeux, qui soit à la fois un univers complètement faux, purement artificiel, plein de couleurs, avec des faux ciels bleus auxquels on a du mal à y croire, qui fait penser presque aux jeux vidéo. Et en même temps, ça reste un univers caressant, avec des couleurs douces et pastelles, qui continuent à hypnotiser ces jeunes, qui inlassablement, tous les jours, sont aimantés par ce lieu et ce futur, et cette illusion du futur. Donc tous ces trucs-là étaient très importants pour moi. Ça veut dire l'entreprise formelle de réussir à construire une équivalence du monde, images et sons, telles que vues par les personnages. Et sans doute qu'à cause de ça, j'ai dû parfois dériver un peu du récit. Parce que si je souhaitais juste le fil du récit, il y aurait une belle histoire à raconter, mais peut-être que je ne pourrais pas toucher ce truc qui m'apportait vraiment. Ça grouille et le film, c'est une certaine lenteur. Moi, je pense que ça grouille aussi un peu dans le film aussi, quand on regarde, ça veut dire qu'il y a le rythme des plans, mais il y a ce qu'on ressent aussi derrière. C'est-à-dire, à mon avis, grouiller, ça veut dire aussi que c'est vivant. Et j'ai aussi essayé dans le film que ça soit vivant malgré la lenteur, qui est un choix à assumer, évidemment. Je vais peut-être essayer d'expliquer pourquoi, mais que dans la scène de moto, par exemple, il y a quelque chose de très... Alors, si on parle justement des impressions qu'on peut avoir quand on va à Plampen, notamment quand on vient d'arriver, les premières impressions qu'on a, les premières impressions très fortes, c'est notamment cette circulation incessante de balai des motos, où on a l'impression d'avoir des corps organiques de motos qui se faufilent les unes à travers les autres. Et ça, c'est ce que j'avais essayé de retranscrire, par exemple, dans la scène, même si les mouvements de caméra sont toujours un peu lents, et ça fait partie de quelque chose, je pense, d'essayer de rentrer pour moi, qu'en tant que scénateur, on puisse rentrer, petit à petit, dans le film, et rentrer dans une espèce de bain de signes, d'images, de sons, d'humeurs et de musique, qui, petit à petit, fait qu'on se laisse absorber dans un monde qui serait l'inframonde de Diamond Island, tel que, je l'imagine, est ressenti et vécu par les personnages. Donc peut-être que cette lenteur, à la fois, me permettait de ressentir le temps, ou moi, c'est peut-être le temps que je ressentais internement, moi, internellement, pour, intérieurement, pour ressentir les choses et savoir, essayer de toucher des choses justes. Et je me demande aussi si, mais ça, pour être honnête, je ne l'ai pas pensé en amont, c'est plutôt après, avec le recul, si, après, le film traite de la façon brutale dont la mondialisation arrive dans un pays qui n'est pas forcément préparé, et ces frictions très violentes qu'il peut y avoir entre des jeunes qui débarquent de leur campagne, qui arrivent excités par la vie, et tout de suite, on les sent tout excités par l'arrivée de toute cette modernité, des iPhone 6, des motos qui tombent dans tous les sens, de ces buildings, de ces images de publicité permanentes, et donc tout va extrêmement vite, tout va trop vite, en fait, pour ces jeunes-là. Donc, est-ce que le film, ce ne serait pas aussi, est-ce que la décélération que fait le film, n'est pas une manière aussi de juste ralentir cette espèce de monde qui va beaucoup trop vite pour eux ? Ça, c'est une hypothèse qui n'était pas forcément théorisée au moment où je faisais le film, mais parfois, il y a des choses aussi qu'on ressent de façon inconsciente. Voilà, une piste de réponse pour la lenteur du film. ...penteur, qui est effectivement, qu'on remarque, ne fait que souligner cette liberté que vous nous donnez. tout en maintenant un film narratif très précis, très cohérent. Je vous remercie de combler, du coup, la réponse qui n'était pas très complète par rapport à lenteur. C'est vrai que moi, ce qui m'importe aussi beaucoup, c'est, en tant que spectateur, je parle même, avant de penser comme cinéaste, en tant que spectateur, j'aime quand un film me laisse de la place pour, pas que penser, mais juste exister et respirer. Et moi, je trouve que, par exemple, c'est vrai que sur la base du pitch, comme on dit vulgairement aujourd'hui, donc soit l'histoire résumée du film, un garçon de 18 ans part dans sa campagne pour travailler comme ouvrier sur Diamond Island, on a l'impression que le film, on l'a déjà vu, et effectivement, il aura un rythme plus rapide, il serait dans ses traites, dans ses mises en scène, un peu génériques d'aujourd'hui, avec caméra à l'épaule, montage très haché, en simili apparence de documentaire, pas documentaire, mais de reportage télé, et on serait embarqués. Et peut-être qu'effectivement, on a l'impression d'être complètement dedans, et de sentir les choses avec un rythme, mais qui souvent n'est pas vraiment du rythme, pour moi, qui est plutôt à la fois de la vitesse, de la précipitation, et pour créer quelque chose qui, en bas les pesés, est facilement réalisable, facilement ensuite assimilable, mais où peut-être on oublie de, pas juste prendre le temps, mais de sentir vraiment les choses. Après, voilà, on fait des choix, donc c'était mon choix, et cette façon de prendre le temps, c'était parce que je pense qu'il y avait des sentiments très précis que je voulais toucher, et je pense que j'avais besoin de ce temps pour les... C'est une bonne question, mais elle est douloureuse. La première fois qu'on a pu avoir une réponse, c'était à Cannes. Donc on a montré le film à la semaine de la critique, en mai dernier, et puis là, on a eu la chance d'avoir les trois acteurs principaux avec nous, soit les acteurs qui jouent Bora, Solai et Asa. Et donc pour Bora et Asa, notamment, c'est la première fois qu'ils sortaient du Cambodge, donc ils ont eu trois jours à Cannes, sous les paillettes et tout ça, et puis on a fait une deuxième projection avec un public normal. Et à la fin, normal, ça veut dire, or, festivalier, tout, avec leur badge, etc. Et ils ont l'industrie du cinéma, donc là, c'est une salle normale à Cannes, et puis, donc il y avait une question-réponse à la fin aussi. Et... Pardon. Et là, quelqu'un avait dit, la première question d'ailleurs, c'était, mais pourquoi le film est si triste ? Et je voyais vraiment que ça avait un peu désespéré la madame, et je dis, voilà, je sais pas, on va demander à l'acteur, parce que là, c'est la deuxième fois qu'il voit le film, qu'est-ce qu'il en a pensé ? Et donc, il répond, il dit, alors je lui demande, est-ce que tu penses qu'à la fin, Bora, il est heureux ou il est malheureux ? Et là, il répond, il est heureux. Donc, la stupeur de la salle, il dit, pourquoi ? Bah, il a un boulot, il est manager de café quand même, sa copine est jolie, riche, il est heureux, quoi. On creuse un peu, mais il est pas un peu malheureux, et puis il finit par faire des concessions en disant, oui, il va plus sur Diamond Allen parce qu'il peut penser à son frère, à Zalouman, qu'on le voit à la fin, mais quand même, il est heureux. Et, bah, c'était tragique, mais du coup, ça répondait à la question, ça veut dire que, et ça répondait aussi à mes doutes sur la fin, ça veut dire, je sais que j'ai fait une fin tragique, je dis pas pourquoi, et on pourrait espérer que Bora se rebelle, ou tout d'un coup, il y a une révolte, il y a un choix différent, et puis, peut-être que l'ambition du film, c'est vrai qu'au départ, même s'il a une dimension onirique dont j'ai parlé, je voulais aussi faire une photo, un moment, de la jeunesse d'aujourd'hui, de ce qui se passe aujourd'hui au Cambodge, et bah au Cambodge, Bora, c'est vrai, aujourd'hui, il serait manager de café s'il a la chance, alors en plus, l'émancipation sociale qu'il y a dans le film n'a pas valeur de modèle, au sens où tous les ouvriers peuvent devenir manager de café, là c'était plutôt le choix de la fiction, de pousser comme ça les personnages pour avoir la caméra qui se balade d'un milieu social à un autre, mais en tout cas, dans le ressenti de mon acteur, c'était Bora et Heureux à la fin. On n'a pas le pouvoir d'achat pour aller voir des films en salle, peut-être qu'ils vont sur Diamond Island, parce que c'est déjà un film en temps réel qui montre une autre image, d'un autre monde, qu'ils ont peut-être vu à la télé ou sur YouTube, et donc du coup, c'est une grande partie du film, et sa dimension onirique vient de cette dimension inhérente au lieu qui est le rêve. Et à côté, son corollaire, qui est l'illusion, ça veut dire avec l'hypothèse que j'aimais, qui est-ce que tout ça n'est pas juste une vaste illusion, est-ce que Diamond Island, est-ce que ce rêve existe vraiment, ou c'est pas juste un pur hologramme ? D'où l'idée de l'homogramme à la fin du film, d'où l'idée de tous ces trucs, ces images YouTube, ces images de vidéos, d'animations promotionnelles, enfin tous ces trucs qui me permettent de toucher peut-être le fait que c'est... il n'y a rien, quoi, c'est du vide. Et j'avais envie peut-être, dans tous ces récits souvent de rêves, on parle de l'Égypte, de l'Amérique, de la Malaisie, de ci, de ça, peut-être qu'au moins, que le film est la générosité avec les personnages, d'au moins faire qu'un rêve se réalise, parmi tous ces rêves qui vont finalement finir désenchantés. Et peut-être que le rêve le plus irréaliste, qui était le rêve de la neige, qui est évidemment faux, puisqu'il ne neige pas au Cambodge, soit celui qui... ne serait-ce que le temps de cette parenthèse enchantée entre ces deux personnages qui vivent un moment très libre entre eux, le moment de la naissance de l'amour, où on sort un peu, encore une fois, du récit, qu'on n'est plus juste sur l'émotivation sociale, sur le récit du frère, mais qu'il y a un truc qui appartient vraiment en propre à Boras, car cette histoire d'amour, il n'a suivi personne, il l'a juste créé pour lui-même, et bien c'est ponctué par ce rêve qui finalement se réalise la neige.